Complètement délabré, vœtus et écaillé, le tartan de la piste d'athlétisme du stade Sangoulé-Lamizana de Bobo Dioulasso laisse à désirer. Le stade du 4 août fermé en août 2021 pour des travaux de rénovation et de modernisation, c'est sur la piste d'athlétisme du stade Sangoulé-Lamizana que se prépare l'équipe nationale d'athlétisme du Burkina Faso en vue des Jeux africains de 2024 à Accra au Ghana. Nous sommes la fédération la plus pauvre en infrastructures aujourd'hui parce que nous n'avons aucun stade, le stade Sangoulé-Lamizana où nous travaillons, vous avez ce qu'il y a, le stade du 4 août s'est fermé, mais nous n'allons pas nous décoller, nous travaillons avec les conditions du bord, dans la sous-région, après le Niger chez nous, de temps en temps la Côte d'Ivoire. J'ai dit que sur le plan régional, nous ne sommes pas prêts, on est deuxième. Donc ce qui veut dire que nous avons le niveau de toutes les nations de la sous-région, mais nous sommes le seul pays qui n'a pas d'infrastructures, en tout cas au niveau de l'athlétisme pour le moment, on continue de faire que nos stades sont tous délabrés. Selon le directeur technique national burkinabé d'athlétisme, il n'est pas possible de réaliser certaines séances scientifiques sur cette piste. Nous avons des attaques spécialistes dans les 400 aires, 100 aires, et sur une piste pareille, on ne peut pas faire un travail scientifique de haute qualité. Donc il faut des pistes adaptées, des pistes synthétiques aux normes internationales pour régler les dernières marques, pour pouvoir bien rythmer et courir. On n'a pas autre choix. Nous savons qu'au Burkina, ce n'est pas simple. Avec la situation sécuritaire qui est là, on ne peut pas tout miser sur le sport. Donc nous aussi, on doit être résilient de notre côté. On doit faire avec ce qu'on a, essayer de s'améliorer, ne pas penser trop à la piste, l'état de la piste. Je pense que ça peut aller. Avec le titre de champion du monde du triple saut et la médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Hugues Fabrice Zango, le Burkina Faso fait désormais partie des grandes nations d'athlétisme au monde. Mais faute d'infrastructures adéquates, le Burkina est contraint d'envoyer certains de ses athlètes à l'étranger pour pouvoir s'entraîner. Voilà pourquoi des fois nous envoyons certains athlètes à l'hôme, des fois à plus de gens et particulièrement à Cotonou. Parce qu'ils ont de très grandes infrastructures de très haut niveau et nous sommes en bon partenariat. Souvent nous envoyons nos athlètes à travailler là-bas sans qu'on dise un mot, mais nous savons qu'ils se préparent. Sinon, les infrastructures pour nous, c'est une véritable calamité. Selon Misiri Sawadougou, les autorités en charge des sports ont promis de rénover la piste d'athlétisme du stade Sangoulé-la-Mizana en 2024. En attendant la concrétisation de cette promesse, Misiri Sawadougou et ses poulets poursuivent le préparatif sur cette piste du stade Sangoulé-la-Mizana afin de gagner le maximum de médailles pour le Burkina Faso lors des prochains Jeux Africains qui se tiendront à Accra ou Ghana en mars 2024.